Les aînés nostalgiques d'un passé bien vécu qualifient souvent la jeunesse d'aujourd'hui de génération en perte de vitesse. Les jeunes en revanche, aspirant à une vie meilleure, jugent difficilement l'héritage laissé par les anciens. Reconcilier donc ces deux générations pour un développement harmonieux, un objectif que veut atteindre l'ESD, éducation pour une société durable. Nous avons décidé de créer un espace où les aînés et les jeunes pourront se rencontrer pour discuter franchement qu'est-ce qui n'a pas marché pour que nous soyons là aujourd'hui dans une société en perte de valeurs, en perte de repères. Cet espace, ça le voici. Une rencontre intergénérationnelle, anciens et jeunes ensemble pour mieux se connaître et partager expérience et connaissances. Un cadre que l'ESD souhaite plus à l'avantage des jeunes qui portent l'espérance d'un avenir meilleur pour la Côte d'Ivoire. Cela va me permettre de voir au moins ce que nos aînés vont nous donner comme leçons, leçons éducation, ce que nous pouvons suivre pour maintenir la consolidation nationale, c'est-à-dire la cohésion sociale. Le seul conseil que je puisse leur donner, c'est le travail, la considération et être humble. Je suis certain que cette jeunesse-là pourra relever la Côte d'Ivoire. La deuxième édition des rencontres intergénérationnelles s'est articulée autour du thème Côte d'Ivoire nouvelle, une jeunesse citoyenne, un avenir commun.